Le tambour retentit au rythme des justes et coutumes de la communauté Zakawa sur l'avenue Sultan Hagar Thérape qui s'étale sur une distance de plus de 3 kilomètres. Un rendez-vous pour les membres de la famille Hagar a l'effet de rendre agréable cette journée culturelle et de salubrité couplée à la mise en terre des arbustes. Objectif, rendre verdoyant cette avenue qui porte le nom du patriarche, le Sultan Hagar Thérape. Nous voudrions donner à cette journée un plein sens, celui de sensibiliser à travers le nettoyage, la plantation des arbres et la réjouissance afin de faire évoluer les consciences pour un changement durable de comportement. C'est un appel à l'action citoyenne, à l'éveil de tous pour la lutte contre l'insalubrité et l'adoption d'un mode de vie plus sain dans et autour de nos ménages, dans nos réels, rues, routes et avenues. L'initiative est appréciée à sa juste valeur par le maire de la ville d'Indiamena. L'autorité communale appelle les autres communautés à suivre cet exemple. Le fait de vouloir entretenir l'avenue qui leur a été attribuée, je pense que leur exemple va être suivi par les autres membres de famille à qui nous avons attribué des avenues. Et leur contribution est une très bonne contribution pour la population tchadienne et pour la ville d'Indiamena. Par cette opération de salubrité et la mise en terre des jeunes plants, la famille Hagar compte maintenir la propriété sur cette avenue baptisée le 21 juin 2022 par les plus hautes autorités en mémoire de leur digne fils. Sous-titrage ST' 501